Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars, pourquoi ? Parce que je vais vous dire des moyens de se faire ban, à éviter surtout. Alors avant de commencer la vidéo, le petit abonnement, voilà. On se vise un objectif de 30 likes comme d'habitude. Et si on aurait les 140 abos dans la semaine, ça serait génial. Voilà, du coup on va commencer la vidéo tout de suite. Du coup les gars, on va commencer tout de suite avec la raison numéro 1 pour éviter de se faire ban. Voilà, ce sont les insultes. Même moi au début, je ne savais pas qu'on pouvait se faire ban pour des insultes. Voilà, mais si c'est des grosses insultes, dans le chat, vous pourrez vous faire signaler, puis ban. Alors si c'est des petites insultes, vous n'aurez peut-être pas de ban. Ça, je n'en sais rien. Par contre, si ce sont des trop grosses insultes, vous risquerez fortement de vous faire ban. C'était les insultes ainsi que le mauvais comportement dans le chat. Voilà, comme si vous harcelez quelqu'un, vous lui demandez des choses. Voilà, ça c'était le sujet numéro 1 pour éviter les insultes. Du coup, on va continuer tout de suite avec le sujet numéro 2. Du coup les gars, c'était la raison numéro 1. On va passer tout de suite à la raison numéro 2. C'est si vous contactez l'assistance pour leur dire n'importe quoi. Par exemple, si vous contactez l'assistance pour les insulter, et bien vous serez sûrement ban, logiquement. Après, si vous demandez des brawlers, des pièces ou des gemmes, bon ça ce n'est pas grave, ils vous diront que c'est payant. Mais voilà. Surtout à éviter les gars. Après, surtout évitez les générateurs de gemmes. J'avais fait une vidéo dessus, voilà. Vous avez vu, c'est totalement fake. C'est n'importe quoi. En fait, les générateurs de gemmes, ils vous demandent vos informations personnelles. Et après, ils vont essayer de vous hacker votre compte. Ils ont accès à votre compte. Surtout les gars, à éviter. Contactez l'assistance, les générateurs de gemmes. Du coup, on va passer à une autre raison pour éviter de se faire ban. Du coup les gars, la raison pour laquelle je vais vous parler maintenant, c'est l'échange de comptes contre de l'argent. Par exemple, si vous demandez de l'argent contre un compte, vous serez ban parce qu'ils peuvent... En fait, dans Brawl Stars, il y a un moyen de voir, ils n'acceptent pas l'échange de comptes. Si vous échangez un compte avec vos amis, vous serez ban parce qu'ils croiront qu'il y a un inconnu qui veut voler votre compte. Alors du coup, ils supprimeront le compte. Après, parfois, si c'est d'injustice, parce que vous passez le compte à votre pote, et bien là, vous demanderez, et peut-être qu'ils vous redonneront le compte. Voilà. Ça, c'était une raison pour faire ban. Du coup, les gars, on va passer directement à la dernière raison pour éviter de se faire ban. Alors, ce sont les bugs Brawl Stars pour avoir des brawlers gratuits, voilà. N'essayez pas de les faire, ça ne marchera pas dans tous les cas. Même s'il y aurait un bug et que ça marcherait, je ne le montrerai même pas parce qu'il se sera fait ban avant, voilà, le bug. Parce que dès que vous faisiez un bug et il paraît que ça marche, le bug est exclu de Brawl Stars. Voilà, les gars, c'était TC Gaming. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Brawl Stars. Alors du coup, n'oubliez pas les 30 likes et on se vise les 140 abos dans la semaine, ça serait génial. Du coup, je vais vous dire à très bientôt. Salut, les gars, c'était TC Gaming. On se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501